Musique On vient d'arriver à Paris là, on attend le résultat, on est encore sous la bréaline un peu. Donc voilà, moi qui ai travaillé dans Népala c'est vraiment un vrai plaisir d'y aller en tant qu'invité. Bah écoute, là il est 19h, je pense que la pression est vraiment redescendue parce que j'ai faim. C'est beau signe ça, ouais. C'est hyper flatteur en soi d'être reçu au Maurice, donc c'est cool. Ouais c'est impressionnant. Ce Palace Le Maurice c'est un bel établissement, c'est une belle reconnaissance pour nous pour le concours. Voilà, on est super heureux d'être là et puis on attend impatiemment les résultats. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Pour ce qui concerne ce soir le programme de cette remise des prix, eh bien elle va être évidemment émaillée de beaucoup de personnages, de personnages très importants qui sont en fait à la manœuvre depuis deux jours. On commence immédiatement par le jury cuisine. Applaudissements Voilà les jurés des entrées. Je vous demandais de prendre place s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Mes amis, la deuxième partie de ce concours, c'était le plat qui était servi et proposé à un jury d'experts. Il est vrai que beaucoup de chefs composent ces jurys. Il est vrai que beaucoup de meilleurs ouvriers de France également. Et il y en a un qui regroupe les deux, qui en plus est le créateur de ce concours. Je ne vous fais pas languir plus longtemps. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Gilles Goujon. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je voulais juste préciser une petite chose quant au jury. Le jury était juste composé de 20 étoiles Michelin, pas moins. 10 meilleurs et de France, un meilleur sommelier du monde, deux beaux couches d'or. Je pense que ça classe un peu la hauteur de ce concours. La 7e édition du concours Métro Gilles Goujon, la meilleure brigade de France, n'aurait jamais pu exister sans la volonté de Métro, qui a viscéralement à cœur l'esprit d'équipe, le goût de la transmission, donc, du challenge. Je tiens à souligner son soutien sans faille à la restauration française. Je voudrais ici remercier Pascal Pétier pour son soutien et Stéphane Grebel, CIO Métro, pour sa présence dans le jury dégustation. J'ai voulu créer un concours différent par équipe parce qu'on ne peut réussir ce métier qu'ensemble, mais aussi intégrer une notion de formation qui m'est chère parce qu'il faut passer le témoin aux plus jeunes et surtout parce que je voulais vraiment valoriser les métiers de la salle que l'on oublie trop souvent. Merci. Mesdames et messieurs, on va évidemment procéder à la remise des prix et ils sont au nombre de 6. Et Gilles, si tu es d'accord, nous allons remettre le premier prix, le prix du meilleur commis. Le prix du meilleur commis est remis à... Quelqu'un qui est au centre, dans le centre de la France, Amélie Thiers, du restaurant Oéa. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à mon équipe. En quoi est-ce qu'on a identifié Amélie comme étant le meilleur commis ? Elle a été à fond pour sa brigade et c'est un futur talent et donc il faut continuer comme ça et relâcher. Bravo, mademoiselle. Deuxième prix individuel, c'est le prix du meilleur maître d'hôtel. Et donc, je ne vais pas faire durer plus longtemps quand même. Le prix du meilleur maître d'hôtel 2022 est attribué au restaurant signature à Nicolas Strott. Nicolas Strott, restaurant signature à Marseille. Je ne m'attendais pas à être là. Je me suis beaucoup amusé, j'ai beaucoup rigolé. Je suis très content du coup d'avoir eu ce prix. Merci à tout le monde, aux équipes. Merci à Colline aussi. Sans qui on n'aurait pas participé. À Laurent, à Rémi, à toute la brigade. On a travaillé et puis... Oui, mais apparemment, c'est amusant de travailler chez vous. Bravo. Il manque évidemment un personnage assez central pour ce prix individuel, puisque c'est le prix du meilleur chef. Le trophée du meilleur chef 2022, il part dans le centre de la France à Tours pour Olivier Arleau. Olivier Arleau. Merci à Métro. Merci surtout à ma brigade, au directeur Métro. Merci à mes mentors. Merci Michel Roth de m'avoir formé, de m'avoir suivi. Merci à tous mes chefs. Et puis aujourd'hui, j'ai essayé de transmettre ce que j'ai connu et appris, et de le faire au quotidien avec mes équipes. Voilà. Bravo. Chers chefs, chers amis, on va rentrer maintenant dans ce petit escalier vers la gloire. Oui. La brigade de bronze 2022 est pour Olivier Artichaud à Nice. Oui. Olivier Artichaud. Le chef Thomas Hubert. Maître d'hôtel, Olivier Jouette. Le commis, c'est Mani, mon voisin. Merci à mon équipe. Merci à Mani, merci à Olivier. Et merci à ma femme Aurélie, et puis à toute l'équipe aussi qui est au restaurant, qui nous a aidé. Il y a Fred, voilà, Alan, tout ça, qui ne sont pas là ce soir, mais voilà, qui nous ont aidé. Merci à tous, merci au jury. Merci à tout le monde, parce que vous avez été vraiment bienveillants. Tout le monde était au top. Franchement, c'était deux jours merveilleux qui vont rester gravés. Mani, il n'y a plus Bobo, là ? Non, 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 il n'y a plus Bobo dès le premier jour. Dès le premier jour ? Et là, mon cher Vincent, la pression monte. On dirait. Doucement, mais sûrement. On va monter une marche supplémentaire vers le nirvana des brigades françaises, puisqu'on va remettre immédiatement le trophée d'argent. Alors, la brigade d'argent, le trophée de la brigade d'argent, va lui aussi dans le sud pour le restaurant Signature à Marseille. Le restaurant Signature à Marseille, le chef Colline Fauquier, la chef, le maître d'hôtel Nicolas Straud, s'est nommé le commis Rémi Lopez. Non, je tiens vraiment à remercier mes deux coéquipiers et Laurent. C'est vrai qu'on fait un métier qui est compliqué, qui est difficile, au quotidien, tous les jours, et pour toute la brigade en soi, parce qu'on est un peu tous dans le même bateau et on est tous de la même famille quand on travaille ensemble. Et si ça n'avait pas été en équipe, je n'aurais jamais fait un concours en ce moment. Mais je trouvais ça très bien de mettre en valeur déjà les apprentis et les commis qui sont pour nous la suite. Mais voilà, merci à tous, merci à Métro qui nous suit aussi et qui nous aide à avancer dans nos maisons. Et merci à toute l'organisation de ce concours. Et bien évidemment, à vous, chef. Bravo ! Merci beaucoup. Bravo ! Et bravo à Marseille, à travers vous. Alors moi, j'arrive à un moment où je vais être un peu ému, parce qu'à chaque fois, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Et à chaque fois, c'est toujours un petit peu impressionnant pour moi. Le prix de la meilleure brigade de France est attribué au restaurant OEA à Tours. Bravo ! Olivier Arlowe, déjà nommé ! Jaëf Mikova, Amélie Thiers, déjà nommé ! Bon ben, à nouveau, bravo, chef ! Merci ! On peut enfiler un peu aux autres. Meilleur apprenti, meilleure brigade, vous voulez tout, vous voulez tout rafler ? Bien sûr, on a travaillé pour. On a tout fait pour. Après, c'est vrai qu'on se donne du mal au quotidien. Je leur demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Je ne suis pas tous les jours à leur côté non plus, donc je suis très exigeant quand je suis là. Et aujourd'hui, d'avoir vu travailler Amélie et P-Jive comme ça, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Vraiment, vraiment. C'est une petite chef, hein ? C'est vraiment une petite chef qui a un grand avenir. Je vais vous demander de vous lever pour applaudir cette magnifique brigade. Merci. Alors, vraiment, oui, c'est pour nous un immense bonheur. Déjà, d'une, on représente notre restaurant. Je pense que quand on va rentrer, tout le monde va être très, très fier de nous. C'est exactement pareil. J'ai tout fait pour, j'ai travaillé pour. Et merci, chef, d'avoir été là, d'avoir tout fait pour. Moi, ce concours, j'ai vraiment vécu comme le chef le voulait, c'est-à-dire transmettre quelque chose. Voilà, moi, ce qui m'importe, après, c'est de les emmener le plus haut possible et après qu'ils fassent leur route et on sera toujours là pour eux et toujours là pour les aider. et comme mes chefs l'ont fait pour moi.